Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Isabelle Huot, présidente de l'université Paris-Dauphine. Bonjour Isabelle Huot. Bonjour Ali Laidi. Alors vous avez 50 ans. D'où vient l'origine de Dauphine ? Dauphine a été créée en 1968, à la suite des événements de mai 68. C'était à l'origine un centre expérimental. L'expérimentation a un peu s'est pérennisé, a duré. Expérimentation autour de l'innovation pédagogique, autour de la pluridisciplinarité pour casser les modèles facultaires, cloisonnés. Et puis ouverture d'une université vers la société, vers les milieux socio-économiques. Voilà trois grands marqueurs qui ont initié la création de Paris-Dauphine. Avec un bâtiment qui n'était pas neutre, non ? Non, les bâtiments de l'OTAN. On a emménagé dans ces bâtiments. Alors c'était un beau bâtiment créé par l'architecte Jacques Carlu, bâtiment classé. Et puis on a emménagé dans ces locaux en 1968 un bâtiment avec de petites salles qui ont un peu déterminé le modèle pédagogique par la suite. Un modèle des petits groupes qui a fait le succès de Paris-Dauphine et sa grande attractivité par rapport à des grands amphis où il y avait de nombreux étudiants. Vous avez 50 ans et donc vous voulez lever 50 millions d'euros d'ici 2024, c'est ça ? Oui, parce que l'enjeu pour l'enseignement supérieur c'est d'avoir des ressources financières. Les dotations publiques stagnent et donc il faut lever des ressources propres. Alors on enlève via la formation continue, l'apprentissage. Mais notre fondation va nous aider, je l'espère, à lever ces 50 millions pour soutenir des projets stratégiques pour l'avenir. C'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de renouveler vos locaux ? Est-ce que c'est des infrastructures lourdes que vous allez engager ou pas ? Alors il y a un grand projet de rénovation de notre bâtiment, d'une métamorphose complète de ce bâtiment dont je vous parlais tout à l'heure. Il est vieillissant, donc une mise aux normes technique, une meilleure efficacité énergétique, un confort thermique qui doit être meilleur. Il permettra de patrier aussi des départements qui sont un peu dispersés à Paris. Et puis on va créer de nouveaux espaces, c'est important pour l'accueil des étudiants, notre attractivité internationale. Donc plus de 4000 m2 supplémentaires avec un nouveau bâtiment. Combien d'étudiants aujourd'hui ? Quels sont les objectifs d'ici 10 ans ? Alors aujourd'hui, il y a 10 000 étudiants. L'objectif, ce n'est pas d'augmenter les capacités d'accueil parce que les bâtiments le contraignent, notre capacité d'accueil. Donc c'est 10 000 étudiants et on table plutôt sur la qualité académique plutôt que sur les éléments quantitatifs. Avec un recrutement uniquement français aujourd'hui ou vous allez recruter à l'étranger ? Alors on recrute aussi à l'étranger, en particulier en master. On a aujourd'hui 35% de nos effectifs en master qui proviennent de recrutements internationaux, un peu moins en licence. Mais l'enjeu, c'est d'être attractif sur le plan international. Vous savez, au moment où beaucoup de lycéens français veulent avoir une expérience à l'international, nous, on est là aussi pour accueillir les étudiants internationaux. Le coût des études pour un étudiant ? Alors en licence, il n'excède pas 2300 euros avec une grille modulaire et adossé à des critères sociaux, ce qui est pour nous très important, si bien qu'il y a des étudiants qui payent 0 euro. Et puis en master, c'est un peu plus important, 6500 euros pour une année de master. Mais la même chose avec une grille modulée qui tient compte de la situation sociale des étudiants. Comment vous voyez le projet du gouvernement de faire payer les étudiants étrangers hors Union européenne entre 2 et 4000 euros ? Oui, alors c'est autour de 2300 euros en licence et 3770 exactement dans les masters. Alors ce qui nous a rassuré, c'est que les doctorants sont exclus de ce périmètre de la nouvelle réforme. Donc ça ne concerne pas les doctorants, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, c'est vrai que pour certains de nos diplômes, chez nous à Paris-Dauphine, on a des mathématiciens, des informaticiens qui accueillent beaucoup d'étudiants internationaux extra communautaires. Donc c'est une mesure qui est mise en place un peu rapidement, donc il aurait requis un peu plus de concertation, de réflexion. On ne vous a pas demandé votre avis, par exemple ? Non, enfin pas tout de suite. Et la concertation a essayé de s'organiser par la suite. Et justement, les doctorants sont sortis de ce périmètre. Mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre en face de cette mesure des bourses, pour qu'il n'y ait pas d'auto-censure de ces étudiants extra communautaires, parce que certains d'entre eux sont excellents et on ne voudrait pas s'en priver. Vous craignez un impact ou pas sur vos étudiants de licence et master ? Alors sur les licences, non, c'est un peu technique à expliquer, mais nous avons des diplômes de grands établissements qui sont exclus de cette mesure. Ça concerne nos diplômes nationaux. Pour les diplômes nationaux, maths, informatique, sciences sociales, évidemment, il pourrait y avoir des effets d'auto-censure qu'on n'a pas encore mesurés, mais il nous faut rassurer, il nous faut communiquer, pour dire qu'à côté de l'application de cette mesure, puisqu'on ne peut pas appliquer de mesure, il nous faut mettre en place des exonérations et des bourses qui permettent d'attirer les étudiants internationaux. Important, les étudiants venant d'Afrique, chez vous ? Oui, on a pas mal d'étudiants venant d'Afrique, mais on a aussi mis en place un dispositif qui a consisté à créer un campus à Tunis, avoir des activités aussi au Maroc pour aller au plus près de ces étudiants et avoir nos diplômes qui sont délocalisés, qui vont dans ces pays de telle sorte à offrir la qualité dauphinoise au plus près des étudiants locaux. Alors une partie de ces 50 millions d'euros, c'est pour faire un campus numérique aussi ? Incontournable ! Une partie, oui, alors c'est à la fois pour continuer à développer l'excellence du point de vue de la recherche, promouvoir des chaires de recherche, c'est pour soutenir aussi toutes les logiques d'incubation, d'entrepreneuriat au sein de Paris-Dauphine, et c'est aussi pour soutenir la diversité sociale, parce qu'on a parlé de sélection à Dauphine, d'attractivité, d'excellence académique, mais on est aussi soucieux d'avoir une diversité sociale parmi nos étudiants et on a un programme Égalité des chances qu'on souhaite voir soutenir par notre fondation et qui se voit ambitieux, qui fête ses 10 ans cette année, qui a donné quelques résultats, mais qu'on veut vraiment consolider et développer. C'est incontournable de créer une fondation pour une université ? Ça aide, parce que depuis le début... On va aller chercher de l'argent ! Oui, parce que finalement cette fondation nous a aidés à développer des projets sans doute qu'on n'aurait pas pu développer sans elles. Je parle de ce programme Égalité des chances, c'est un exemple particulièrement significatif, ou de notre incubateur, qui bénéficie du soutien de la fondation. Oui, donc c'est très important. Alors, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Votre fondation, c'est l'argent vient de 75% des entreprises et 25% des particuliers. Oui, aujourd'hui, c'est ça. C'est équilibré, ça ? On souhaite, enfin en tout cas la politique de la fondation, c'est de se réorienter vers des dons particuliers. C'est tout l'objet de la campagne de fundraising qui est lancée auprès de nos alumnis, qui pour certains d'entre eux ont fait de belles carrières et qui rendent à l'université ce qu'elle leur a apporté. Voilà, donc ça c'est important, peut-être de réorienter un peu les dons vers les dons particuliers, vers les alumnis. Vous ne craignez pas une pression de ces entreprises présentes dans la fondation pour vous obliger à faire des formations qui correspondent au marché exactement, en oubliant toute la dimension humaniste ? Vous avez raison, ça pourrait être un risque, mais on a des conventions qui sont des conventions de mécénat, où la liberté académique est très clairement affirmée, où l'intérêt des entreprises, c'est aussi que la connaissance se développe au départ de manière aussi désintéressée. Et donc c'est très important d'avoir une connaissance qui ne soit pas directement aujourd'hui en lien avec les besoins socio-économiques, en tout cas au départ, et puis progressivement évidemment cela sert l'ensemble de la société. Jusqu'à maintenant on n'a pas observé ces effets, mais on est extrêmement vigilants, et la communauté académique évidemment vigilante par rapport à cela. Je crois qu'aujourd'hui le fonctionnement se fait dans les meilleures conditions grâce à ces conventions qui sont strictes, grâce au respect aussi des entreprises par rapport à la recherche de Paris Dauphine. Vous avez la réputation d'être une université très privilégiée, avec un statut particulier depuis un certain nombre d'années. Est-ce que votre modèle est réplicable en France ? Je ne sais pas s'il est réplicable, parce que l'accès à l'enseignement supérieur est important pour l'émancipation par la connaissance, mais c'est un modèle qui fonctionne, c'est vrai qu'on est très sélectif, ce qui garantit quand même une certaine réussite en licence. Moi on est chanceux, c'est évident, c'est un modèle d'université sélective qui s'incarne aussi dans la construction de l'université PSL, puisqu'on est membre de Paris Sciences et Lettres, qui est un regroupement d'universités à Paris, d'établissements qui sont tous sélectifs. C'est un modèle d'université qui veut promouvoir des formations du meilleur niveau, mais il faut penser aussi l'ensemble du système. Et là c'est aux gens qui nous gouvernent de penser l'ensemble de ce système et la possibilité pour la population d'entrer dans les universités. Du coup on se demande si vous êtes une université ou plutôt une école de commerce et de gestion. Alors on n'est pas une école de commerce, on est à la fois université et grande école, puisqu'on est membre de la conférence des grandes écoles et de la conférence des universités. Pourquoi je dis qu'on n'est pas une école de commerce ? Parce qu'on a d'autres disciplines qu'une école de commerce classique, des mathématiques, de l'informatique, de la sociologie, des sciences politiques, du droit. Autant de disciplines qu'on ne retrouve pas dans toutes les écoles de commerce. Donc on est beaucoup plus pluridisciplinaire, même si une partie de nos activités correspond à ce qu'on peut faire dans une école de commerce. Mais on se revendique comme université, grand établissement pluridisciplinaire. Alors on a un peu parlé de vous pendant la crise des subprimes en 2008, puisque vous avez formé des mathématiciens, des traders, etc. Et qu'on a vu les dérives de ce métier-là. On vous reproche d'être quand même une université très, très ancrée dans le cadre néolibéraliste. Oui, alors moi ce que je défends en tant que présidente, c'est vraiment le pluralisme dans notre université. Vous savez, on a aussi un centre de recherche en sociologie, sciences politiques, qui ne défend pas du tout les valeurs néolibérales. On a des collègues économistes, gestionnaires de toute trajectoire, immergés dans des idées, des valeurs différentes. C'est ce pluralisme qu'il nous convient de cultiver. On accueille des conférences, c'est vrai, plutôt orientées vers la finance, vers le monde socio-économique. Et c'est très important pour l'insertion professionnelle de nos étudiants. Mais on avait, il y a quelques temps, récemment, organisé une conférence sur l'économie du climat, transition énergétique, transition carbone, avec des perspectives plus critiques quant au système économique actuel. Donc c'est bien le pluralisme de l'université que nous cultivons et la possibilité pour chacun de s'y épanouir. Est-ce que Dauphine existe en soi dans les grands palmarès, notamment le palmarès de Shanghai, sur les classements des grandes universités ? Ou est-ce que vous n'existez que dans PSL, que ce ne serait pas possible en dehors de PSL ? Je crois que tout l'objet aujourd'hui de la politique d'enseignement supérieur et des gros groupements universitaires, c'est de faire exister un certain nombre d'établissements qui ont des belles marques, mais dans un contexte international. Et donc pour cela, c'est de favoriser ces regroupements et qui permettent de belles synergies sur le plan, sur le fond, au-delà des classements, en termes de coopération scientifique, en termes de construction de programmes de recherche et de formation. Je crois que sans PSL, sans Paris Sciences et Lettres, je crois qu'on n'aurait jamais autant collaboré avec l'école normale supérieure, avec lesquelles on construit de beaux programmes autour de l'intelligence artificielle, des sciences des données, un master de mathématiques commun. Enfin, tout cela n'aurait pas été possible sans Paris Sciences et Lettres. Et c'est vrai que ça nous permet d'être visibles, visibles au plan mondial. Et dans les classements généralistes, c'est tout l'intérêt. Les classements sont un levier. On ne peut pas les ignorer, mais ce qui est important, ce sont les fondamentaux qu'on développe dans ces regroupements autour de la formation, de la recherche et de l'attractivité que l'on peut avoir. Allez, qu'est-ce qu'il vous faudrait en plus, vous, les universités françaises, pour remonter dans ces classements, puisque vous êtes plutôt dans la 45, 46e place, on trouve les premières universités françaises ? Alors, je vais être très classique et d'une banalité redoutable. Je pense qu'il nous faut un peu plus de dotation publique. Ah, mais là, il y en a moins. Voilà. Parce que c'est important malgré tout. Je veux dire, il est important que la France ne décroche pas par rapport à l'enseignement supérieur. Il est important qu'on soit toujours attractif du point de vue des carrières scientifiques. Ça, c'est un problème immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes talentueux se détournent des carrières scientifiques parce que les rémunérations ne sont pas attractives et donc ça passe par des moyens. Voilà, c'est banal. Ça ne passe pas que par les moyens, mais ça passe beaucoup par les moyens. Mais c'est bien de le rappeler, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle Huot. Bon anniversaire encore. Merci à vous. Merci pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.